Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et c'est donc le 27 avril aux Invalides qu'aura lieu l'hommage national à Michel Bouquet. Le Touquet ? Ah non merci ma petite, j'ai pas envie de me foutre en maillot sur la plage et me confondre avec Brigitte. Mais non Régine, je parle de Michel Bouquet et de son hommage national. Le Rassemblement National ? C'est fou cette montée du fascisme. Ça me rappelle en 40 quand j'ai rencontré un Italien. Non seulement le fascisme montait, mais il me démontait. On ne peut pas tout savoir. Non, l'hommage à Michel Bouquet aux Invalides. Walides ? Non c'est un Italien je vous le dis. Albertino Spano qui s'appelle. Peut-être votre grand-père mon petit gars. Enfin bref, si je suis venu c'est parce que je pensais que vous parleriez de l'hommage de Michel Bouquet. Je peux te dire qu'une chose ma petite, le monde du cinéma a étouffané maintenant qu'il a perdu son Bouquet. Ciao l'artiste, on se voit bientôt. Que c'est positif tout ça. Merci Régine en tout cas. On va aller dans un autre univers, un autre domaine. On reçoit Nabila ce matin également sur RFM. Bonjour Nabila. Bonjour. Salut. Vous allez donc présenter une nouvelle émission, mais une émission de dating basée sur l'astrologie, sur la plateforme Amazon Prime. Vous pouvez nous expliquer un peu Nabila ? Ouais, c'est Spike, Elodie. En fait, le concept de l'émission c'est une expérience sociale basée sur l'astrologie qui va déterminer si notre destinée amoureuse est écrite dans les astres. Comment j'ai rien compris quoi ! J'ai lâché l'expérience quoi ! J'ai capté comment faire de l'astrologie pour voir si un cum et une meuf sont compatibles, t'as vu ? Genre une balance avec un taureau ou une vierge avec un plancher. Donc une vierge avec une vierge. C'est presque ça. Mais sinon moi je suis hyper bonne en astrologie. Mon cum il n'arrête pas de me le dire. Il me dit toujours Nabila, c'est hyper bonne. Il ne dit pas astrologie, mais à mon avis c'est ça quoi. Ouais, sûrement. Et si vous voulez, moi je peux lire l'avenir. Cool. Ouais. Vous voulez quoi comme méthode, Elodie ? Moi je peux lire l'avenir dans les lignes dessins si tu veux. C'est comme ça que je fais pour moi. Allons-y. J'ai lu dans les lignes de mes seins et les deux planètes étaient bien alignées. C'est un signe de Schneck. Oh non ! Enfin de chance quoi. Oui bien sûr. Sinon je te fais la classique Elodie. L'avenir dans les lignes de la main. Là je bosse sur une nouvelle technique et la prochaine fois si Vincent Richard il est là, je pourrai lui lire l'avenir dans les lignes de l'anus. Oh non ! Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est pas possible. On ne peut pas ça. C'est pas possible. Je sais qu'il est promu un bel avenir. Non. Et on va rejouer, on va rejouer. Je vais y arriver. On va rejouer. Parce que là rien à voir, on rejoint tout de suite Christophe Ondelat. Christophe Ondelat pour un nouvel épisode de Ondelat Raconte. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tatiana qui a été tuée, enlevée, découpée, torturée et violée dans cet ordre. Mais pour couronner le tout, son tortionnaire n'est autre qu'un sanglier. Ce jour-là, Tatiana n'aurait jamais dû faire du stop. Et surtout, elle n'aurait jamais dû faire confiance à une voiture conduite par un sanglier. Le sanglier lui demande, avec son accent rural, « Bonjour, je suis Jojo, et comme vous pouvez le voir, à mon accent, je suis de la campagne. » Là, Tatiana commet deux erreurs. Première erreur, elle ne trouve pas louche l'accent de cutéreux du sanglier. Deuxième erreur, elle trouve encore moins louche que le sanglier parle. Et pire, la pauvre malheureuse n'y voit que du feu quand Jojo lui ouvre le coffre en disant, « Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. » Elle ne se doutait pas qu'elle venait de prendre un blablacar pour l'enfer. « La con, la con ! » Vous connaissez ma devise, il y a deux raisons de tuer quelqu'un. L'argent est, je veux vous l'entendre dire, l'argent est le cul. Le cul, nom de Dieu, le fion, la baise, la déglingue de Tocha, le bouffage du minou, le léchage de Zgeg, le fistfucking, les gangbangs et les bukaqués. Non mais c'est pas possible ce matin, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas. Le destin de Tatiana est aussi figé que son corps après l'injection de GHB que lui a fait Jojo. Jojo n'a qu'une idée en tête de découper le corps de Tatiana, mais chose surprenante, il sort un coup-pongle et le travail dure des heures. « On est proche pour 10 minutes ici, on crée long de long ! » Lui criait « La con ! La con ! » C'est ainsi que se termine. On est dans un autre monde là. Cette histoire fabuleuse. Demain je vous raconterai l'histoire mi-tragique, mi-magique, d'un tonton qui s'est fait enculer par une licorne. Non, mais non ! Mais c'est pas possible ! Mais qu'est-ce pas possible ! Eh ben vous savez quoi ? Vous allez pouvoir le voir au spectacle, il va venir vous les faire toutes chez vous. Marc-Antoine sera au Ré le 13 mai et le 20 mai à Orléans. Merci et bravo Marc-Antoine. C'est du génie. Merci Marc-Antoine, t'es le meilleur.